Les priorités, c'est en fonction de tes choix. Par contre, c'est évident que pour savoir choisir, il faut avoir un mental plutôt fort. La prise de décision est un acte compliqué. Et c'est un acte compliqué notamment pour des gens comme toi, certainement, qui sont plus axés dans l'émotionnel plutôt que dans le rationnel. Pourquoi ? Parce que tu vas hésiter. Et cette hésitation, il faut que tu la réduises un maximum. Donc en fait, quand on est conseiller immobilier, ce qu'il faut arriver à faire, c'est avoir des principes. Donc c'est faire mes priorités. Qu'est-ce qui est important pour moi dans mon métier ? Dans mon métier d'abord. Quand je suis à l'agence, par exemple, quand je suis dans le market, qu'est-ce qui est important pour moi ? Est-ce que c'est du perso ? Est-ce que c'est du pro ? Si tu es au market, déjà tu fais la différence entre le perso et le pro. C'est-à-dire que si tu es ici, c'est du pro. Et ensuite, qu'est-ce qui est important pour mon business ? Le maître mot, c'est le business. Il ne faut pas l'oublier quand même. Est-ce que l'action ou le rendez-vous que j'ai va m'apporter du pognon ou pas ? Ou des affaires, à court ou à moyen terme ? Et c'est ça, ta mesure. Merci.